Musique Bonjour et bienvenue dans le casting, une émission bricolée par la compagnie du Pistain Flap et présentée pour vos yeux ébaupis par le splendide Yvan Le Pente. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, autour de la table du casting, j'ai le plaisir d'accueillir. Telle était notre résistance, une pièce écrite par Lucie Cotard et Anna Fayol, mise en scène par Madon Gauthier et produite par la compagnie d'un autre. Avec aujourd'hui pour représenter cette pièce, Mademoiselle Lucie Cotard juste en haut et Mademoiselle Anna Fayol juste en dessous. Face à Telle était notre résistance, nous aurons l'équipe de Chestown, une adaptation de Marie Tudor de Victor Hugo, adaptée par Margot Pesslon et Luc Chambon, mise en scène par Luc Chambon et produite par le collectif des Singes en cage, représentée aujourd'hui par Margot Pesslon herself juste en haut et Monsieur Fabrice Bruard en dessous. Bienvenue à tous, bonjour, comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Et bien c'est merveilleux. On va démarrer dans quelques instants par la première épreuve mais juste avant j'aimerais que vous nous parliez rapidement du spectacle que vous défendez aujourd'hui. Alors, Telle était notre résistance est une pièce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va couvrir les années 1940 jusqu'à 1944 et qui raconte le quotidien de deux sœurs qui se retrouvent à devoir cohabiter pendant la Seconde Guerre mondiale malgré leurs relations conflictuelles. Et voilà, on traverse un petit peu ces quatre ans de leur vie pour voir l'impact de ce qui se passe à ce moment-là sur leur parcours à chacune et ensemble. Je commence ? Tu continues, Mademoiselle. Ok, d'accord. Ok, donc Chestone, c'est une adaptation de Marie Tudor, de Victor Hugo, qu'on a remis en fait dans le monde contemporain mais en l'imaginant dans un endroit, le Normland qui est un état totalitaire en fait pour faire référence du coup à la reine mais en gardant, en rapprochant en fait ce qui se passait à cette époque-là de ce qui peut se passer aujourd'hui encore dans le monde. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui tombe follement amoureuse d'un homme. Elle est au pouvoir mais derrière elle, il y a des gens qui tirent les ficelles des hommes et qui vont utiliser les gens comme des pions sur un échec qui est pour les faire tomber un à un et au final c'est le peuple qui va subir toutes les difficultés qui se jouent à la tête du pouvoir. Merci, merci beaucoup à vous pour ces petits résumés. Nous vous avons donc préparé pas moins de 4 épreuves aujourd'hui. Des épreuves qui vont s'axer autour des thématiques de vos spectacles respectifs. On essaie de bosser un petit peu quand même dans la compagnie. Et on va démarrer tout de suite avec la première épreuve. La voix, quelle est-elle cette première épreuve s'il vous plaît ? Alors la première épreuve est l'épreuve des fruits. C'est parti, jingle ! Les fruits, les fruits première épreuve, premier plat j'ai envie de dire proposé au sein de ce catering. Les fruits ce sont tout simplement les fruits de la connaissance, autrement dit un quiz. Je vais d'abord me tourner vers l'équipe de Chestown et je vais vous poser cette question. Est-ce que vous saviez que Georges II, roi de l'Empire anglais, est mort d'une rupture d'anévrisme en faisant caca ? Moi j'en ai entendu parler et vu que j'aime bien les blagues sur les cacas et compagnie, ça m'est bien fait marrer. Après ça m'apporte pas la réponse pour autant mais du coup c'est pas la première fois que j'entends ça. Je sais pas, c'est possible oui. C'est techniquement possible parce que tu t'es déjà fait faire caca j'imagine. Moi je voterai oui. Bon allez je te suis. Et bien c'est une bonne réponse effectivement. Georges II qui était roi de l'Empire anglais au 18ème siècle est mort en octobre 1760 d'une rupture d'anévrisme. Très exactement le matin du 25 octobre il se leva comme d'habitude à 6h, but une tasse de chocolat chaud et se rendit seul à la chaise percée. Puisqu'à l'époque évidemment il n'y avait pas le tout à l'égout. Et après quelques minutes son valet entendit un bruit sourd. Il entra dans la pièce et vit le roi étendu au sol. Il avait succombé à une rupture d'anévrisme au niveau du ventricule droit du coeur. Voilà c'est dommage c'est triste mais c'est une question qui vous rapporte tout de même deux points. Donc merci Georges II et bravo à toi. Je me tourne du coup vers vous équipe telle était notre résistance. Est-ce que vous saviez que pendant la seconde guerre mondiale il existait des pigeons photographes ? Je dirais vrai ma Paul. Ouais mais c'est pas ça la question c'est est-ce qu'on le savait ? Elle est forte. Moi je dirais vrai aussi. On a lu tellement de trucs que franchement ça serait pas étonnant. On dit vrai. Vous dites vrai et vous avez raison. Effectivement pendant la seconde guerre mondiale les pigeons voyageurs étaient équipés d'un harnais pour porter une petite caméra. Comme ils étaient dressés à faire toujours le même parcours et bien ils savaient à quel moment il fallait déclencher les photos pour faire des prises de vue aériennes des positions ennemies. Donc comme quoi on est plein de ressources dans l'armée c'est vraiment très chouette. Et c'est une question qui vous rapporte deux points. Merci aux pigeons photographes. Chers amis je vais invoquer maintenant un pain surprise. Pendant la prochaine question qui sera sous forme de QCM. Vous devrez observer pendant toute la concertation ainsi que la réponse que vous allez me donner une contrainte de jeu. Donc je me tourne vers l'équipe de Chess Town. Puisque nous parlons de manipulation etc. Je vais vous donner comme contrainte de jeu que vous êtes en train de comploter contre le présentateur de ce merveilleux jeu qu'est le Catherine. La question est la suivante. En Corée du Nord pour quelles raisons ne risque-t-on pas la peine de mort ? Posséder une bible ? Fumer de la marijuana ? Regarder un film pornographique ? Regarder un film sud-coréen ? Dis l'inverse de ce que tu penses Fab. Ouais sinon il va t'aider. La bible peine de mort ? Ou pas peine de mort ? La bible c'est chaud quand même. Il regarde, il regarde, il regarde. Peine de mort ou pas peine de mort ? Laquelle ? Laquelle ? Là il regarde pas, vite. J'essaie, j'essaie. Oh derrière ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un poster ? Je crois qu'il t'appelle. C'est un poster carré donc... Ouais, enfin non, non, oula. Notre réponse ne sera pas la 2, pas la 3, pas la 4. Qu'est-ce que vous auriez dit en face équipe Telle était notre résistance ? Fumer de la marijuana. Eh bien malheureusement équipe Chestown, je suis désolé, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était effectivement fumée de la marijuana qui est légale. qui est légale au sein de la Corée du Nord. L'équipe de Telle était notre résistance ramasse donc les miettes de cette question, soit 0,4 points, ce qui ne sert à rien, on va pas se mentir. Mais ça fait tout de même joli sur le tableau d'Escord. Si vous possédez une bible, si vous regardez un film pornographique ou pire, un film sud-coréen, vous risquez la peine de mort. Mais la marijuana est légale au sein de ce merveilleux pays qu'est la Corée du Nord. C'est donc une question qui vous rapporte 0 points, mais comme vous avez observé la consigne de jeu jusqu'au bout, je vous accorde gracieusement 5 points. Équipe, Telle était notre résistance, je me tourne vers vous. Votre pain surprise sera, je vous ai compris, en mode discours de De Gaulle. Je vous pose cette question. Parmi ces affirmations sur les nazis, laquelle est fausse ? Ils ont instauré le relais de la flamme olympique. Ils ont inventé le Fanta. Ils ont découvert le cancer. Ils ont interdit la cigarette dans les transports en commun. Anna, Anna, j'ai entendu la question. du présentateur. Et mon intuition première serait de me diriger vers la cigarette dans les transports en commun. Je ne suis pas d'accord. J'opte pour la réponse 1. Je vous ai compris. Vous optez pour la 1. Je vais avoir besoin d'un bref discours pour me fournir la réponse. Vous savez, cher présentateur, la difficulté des débats politiques. Vous connaissez les difficultés à s'entendre entre partis différents. Évidemment, évidemment. Je ne vous ai pas coupé, merci de ne pas me couper. Français, Françaises, je sens qu'il y a quelque chose avec la réponse 1. Nous partons, chers présentateurs, après avoir entendu votre question sur la réponse concernant la flamme olympique. Bien évidemment. Merci à vous, équipe. Telle a été notre résistance. Équipe Chestown, qu'est-ce que vous auriez dit à brûle pour poing comme ça ? Moi, je vous aurais dit le Fanta, oui. Moi aussi, je vous aurais dit le Fanta. Eh bien, malheureusement, c'est une mauvaise réponse pour tout le monde. La bonne réponse était, ils ont découvert le cancer. Les nazis n'ont pas découvert le cancer. La découverte du cancer date de bien avant. Les premières traces de connaissances à ce sujet remontent à 2800 avant Jésus-Christ. Par contre, ils ont bien instauré le relais de la flamme olympique. Tout ce qui était le parcours de la flamme olympique existait avant les nazis, mais c'est au JO de 1936 à Berlin qu'a été instauré le relais de la flamme olympique. Ils ont inventé le Fanta parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, les livraisons de sirop ou de coca n'arrivaient plus jusqu'en Allemagne. Donc Max Keese, qui était le directeur de coca en Allemagne nazie, a décidé de faire avec ce qu'il avait sur place et a inventé le Fanta. Et ils ont effectivement interdit la cigarette dans les transports en commun car Adolf Hitler ne supportait pas la fumée. C'est donc une question qui vous rapporte 0 points. Je suis désolé, mais comme la consigne a été respectée et brillamment respectée, je vous accorde également 5 points bonus. Chers amis, nous passons à la dernière question de ce mini-quiz. La réponse est un nombre. Chacun votre tour, vous me donnez une estimation. Celui ou celle, évidemment, qui est le plus proche de la réalité, verra son équipe remporter les points de cette question. Combien de coups peuvent théoriquement être joués au cours de la plus longue partie d'échecs possible ? 157. 220. 136. Alors moi, je ne sais pas. Du coup, je me dis Fabrice qu'on peut peut-être la jouer stratégique. T'as le nombre le plus haut. Je vais mettre le nombre le plus haut. 135. C'est une stratégie de petit bras, mais elle ne sera pas spécialement payante, puisque de toute façon, la réponse était 5949. C'est donc Fabrice Bruard qui fait remporter 3 points à son équipe avec son pitoyable 220. Mais tout de même, tout de même, qui suffit à faire la bascule. Donc bravo à vous. C'est con, parce que j'ai cité entre ça et 157. Ouais, entre 5949 et 157, mais j'imagine bien. La voix, peut-on avoir un point sur les scores en cette fin de première épreuve ? Bien sûr, chers amis. Donc nous avons pour l'équipe de Clété, notre résistance, un score de 7 derniers 4 points. Et pour l'équipe de Cheston, de 10 points. Merci, merci La voix. Bravo à toutes et à tous. Nous passons au premier interlude, pendant lequel je vais vous demander de nous raconter un moment de solitude que vous avez pu vivre sur scène et que vous avez envie de partager avec nous. La toute première de telle était notre résistance quand on l'a montée la première fois il y a 3 ans ou 4 ans. On a eu la bonne idée de vouloir figurer un coup de fusil à un moment dans le spectacle en faisant péter un petit pétard que vous trouvez dans toutes les bonnes boulangeries. Un petit bison 4, tranquillement. Moi, la tranquille oublie. C'était un bison 1, il me semble. C'était un 2. C'était un 2 ? Oui, parce que je l'avais acheté, je m'étais dit, le 1, c'est un peu… Si on faisait péter ça dans une boîte de conserve, ça fera un bon bruit. Ça a fait un bon bruit. Ça a fait un bon bruit. Je pense que… Déjà, il y a des comédiens qui ont gardé les oreilles qui souffent pendant plusieurs jours. Je pense que certaines personnes du public sont reparties en mode Beethoven. Donc, voilà. C'était un peu un moment de solitude. Il y a eu un gros, gros, gros silence. Après ce gros, gros, gros bruit. Faisant partie de cette équipe à ce moment-là, bien sûr, on a eu cette idée et on n'a jamais voulu tester dans le théâtre. Non. Pourquoi faire ? Pourquoi ? Un grand moment de solitude, c'était avec Violaine, ma coéquipière sur pas mal de spectacles. On a présenté dans une espèce de plateau découverte d'humour des extraits de notre spectacle qui est un petit peu sur fond de critique sociale. Et à la fin du premier passage, il y a un monsieur qui s'est levé et qui a hurlé « Mais ça, ça n'a rien de drôle ! » Donc, voilà. Et du coup, on était là. Et on a dû enchaîner sur le deuxième sketch avec cette espèce de poids énorme qui nous appuyait dessus. Mais ça, c'est quand même bien fini parce que le lendemain, on a eu un petit mot de gens qui étaient du coup dans le public et qui nous ont dit « Ben voilà, nous, ça nous a beaucoup touchés et beaucoup fait rire. » Et c'était un moment très dur, ouais. C'était mes débuts au théâtre. C'était l'Acting Studio. Quelques-uns peut-être d'entre vous connaissent cette école. Vaguement. C'est rue Juivry dans le cinquième arrondissement, c'est ça ? C'est ça, voilà. Dans le violon, ouais, tout à fait. Je situe vaguement, ouais. Et on jouait une pièce que certainement vous connaissez en tout cas par le nom, « Un chapeau de paille d'Italie ». Moi, j'avais un souci, c'est ce gros souci, c'est pour ça que j'ai fait aussi l'Acting. Je faisais beaucoup d'audiovisuel à Paris, ce qui ne nécessitait pas une grosse mémoire parce que généralement, on faisait des plans sur peu de répliques. Et là, le théâtre, c'était mon défi à moi d'apprendre le texte. Et sur « Le chapeau de paille d'Italie », je me rappelle que l'Actes 4 et 5, c'était une tannée pour moi parce que je ne me rappelais jamais de mon texte. Je me suis retrouvé à un moment donné, arrivé sur scène et pas du tout, du tout savoir quoi dire. Mais vraiment, le trou noir. C'est-à-dire que je ne savais même pas à peu près ce que j'allais dire. Je ne savais pas non plus ce que j'allais dire après. Je ne me rappelais même plus dans quel acte on était. Je pense que je me suis fait dessus, en fait, littéralement. Le pire, c'est qu'on m'a fait des compliments sur cette phase de jeu parce que j'étais intense. Génial. Et que c'était le bon moment d'être intense à ce moment-là. Et donc, c'est une technique pour ceux qui veulent vraiment jouer l'intensité, comme ça, le regard dans le vide. Oubliez votre texte, vraiment. C'est pas mal. Super conseil. Ouais, j'ai un petit truc, un petit truc sympa pour faire glisser à la fin. Je jouais une représentation de « Le diable en partage ». Donc, je jouais une scène où je suis une maman courage et c'est une scène pleine d'émotions. Donc, je suis en larmes. Et à ce moment-là, dans la mise en scène, il y a un freeze. Donc, j'étais sur la table en train de servir à manger et j'avais les larmes, du coup. Et là, je sens dans mon nez que ça coule. Que ça coule. Et j'étais comme ça, sur la table. Et là, je commence à le sentir. Je fais « Merde ! » J'essaye de renifler, mais il y avait un grand silence à ce moment-là. Alors, je fais tout doucement, avec finesse. Ça marche pas. Et là, ça coule. Et je vois descendre le truc et il lâche pas. Et en plus, en tout, il y avait la soupe que je servais après aux autres. Et ça tombe. Et il y avait mon partenaire qui était en friche juste là. Et j'étais « Mon Dieu ! » Je commençais à essayer de baisser un peu la tête hyper lentement et tout. Ouais, je me suis retrouvée avec un truc comme ça. C'est pas tombé. Après, j'ai réussi à l'essuyer en mode scred. Mais c'était très génial. L'expression « une petite dernière pour faire glisser » était très bien choisie. Ouais ! Merci. Merci, merci à toutes et à tous. Nous allons enchaîner avec la deuxième épreuve de ce Catherine. La voix, quelle est-elle cette deuxième épreuve ? Alors, cette deuxième épreuve est très simple à préparer. C'est un gâteau. Il vous faut trois oeufs, du beurre, du sucre et de la farine. J'ai bien nommé le quatre-quarts. C'est parti, jingle ! Le quatre-quarts, quatre catégories, une lettre, quelques minutes de réflexion, cinq points par bonne réponse et cinq points pour la réponse qui m'aura le plus fait rire. Première catégorie, les Français parlent au français. Autrement dit, je veux une phrase codée que De Gaulle aurait pu lancer à ses résistants en France ainsi que sa signification. Deuxième catégorie, Flouctouat Nek Mergitur. Autrement dit, la devise de votre état totalitaire. Troisième catégorie, pas sûr que ça marche bien comme méthode de torture. Et la quatrième et dernière catégorie, votre première loi après votre prise de pouvoir. Nous allons donc jouer, chers amis, avec la lettre G et je vais vous donner deux minutes dix-huit à partir de maintenant. Top, c'est parti ! C'est terminé, on pose les stylos. Première catégorie, les Français parlent au français. Go, go, gadgeto, faux papiers. Il veut dire, c'est bon pour les faux papiers. Ok, c'est un peu grillé comme code, mais ça passe. Les genoux m'en sont tombés. Je répète, les genoux m'en sont tombés. Ce qui veut dire que les tours de la défense ennemie sont tombés. Bravo. Les gambettes à l'air sans chapelure, c'est-à-dire un nazi dehors sans arme. Wow, joli. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien fait la consigne. J'ai mis... C'est nul. Inutile de garder vos chaussures au pied pour dire qu'on va bientôt être déconfinés. Mais si, mais si, mais si, ça fonctionne, bien sûr que ça fonctionne. Très bien, ça fait 5 points par personne, donc 10 points par équipe et j'accorde le bonus de 5 points pour les gambettes à l'air sans chapelure de Mademoiselle Anna Fayol, ce qui rapporte donc 15 points à l'équipe de Tel été notre résistance. Bravo. Nous passons à la deuxième catégorie, Flouctouat Nek Mergitour, la devise de votre état totalitaire. Gogol, nous sommes, gardons confiance en notre président. C'est presque, c'est presque quelque chose de normal. Gardons nos vages en seins. C'est pas sexiste. Ouais, c'est un état totalitaire féministe, mais ça fonctionne. Ça peut marcher pour les urettes. Gnée, 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 la galère, c'est fini. Je suis très de gauche. C'est un état totalitaire mélanchoniste en fait que vous êtes en train de nous proposer. Très bien. Merci beaucoup. Moi, c'est génocide et papillons parce que j'aime bien les papillons. C'est bon ça. Bravo à toutes et à tous, 10 points par équipe et 5 points bonus pour Lucie Cotard et son... j'ai aussi des... Mais simple, efficace. Je suis désolé. Pas sûr que ça marche bien comme méthode de torture. Gronder et souffler sur l'anus. Ça marche ? Je suis choqué. Ce qui est bien, c'est que tu sens qu'elle a mis gronder pour respecter la consigne et après, c'est parti en live tout de suite. Qui se fait gronder, le mec ou son anus ? Ben ouais. L'anus. L'anus. Très bien. C'est le sujet de la phrase. Très bien. Gronder quoi ? L'anus. Gratouiller le dessous des pieds avec des cure-dents usagés. Ce qui est dégueu mais peu efficace. Gominer les cheveux pendant 6 heures. Pour le coup, j'ai préféré la logique à l'humour. Gaver quelqu'un pour qu'il parle. Si tu le gave, comment veux-tu qu'il parle, le gars ? Ok. Ah non, c'est... 10 points à chaque équipe. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Je suis désolé. C'est hyper chaud. Je vais la mettre à gominer les cheveux pendant 6 heures. Je vais mettre les 5 points bonus. Le gronder et souffler sur l'anus me titille aussi mais alors... Si je te le fais ? Si je te le fais ? Non, mais à la caméra comme ça. Non. Si tu le mimes... Si tu le mimes, tu veux dire ? Porte ton anus. Non, on n'y tient pas. Et enfin, dernière catégorie, votre première loi après votre prise de pouvoir. Geler les enfants. Non, mais j'en ai marre moi des gosses. Non, mais c'est... Mais c'est pas drôle, ça ! C'est simple. C'est drôle pour moi. Gilets jacquards obligatoires pour tout le monde. Ah putain ! Comment je suis fière que tu sois ma collègue de travail et qu'on a écrit cette pièce ensemble. Moi, c'est imposer un gargarisme obligatoire. Comme ça, ce sera un état où vraiment les gens ne puissent pas de la gueule. C'est insupportable. Quelque chose d'un peu plus fantaisie. J'allopinus en selle tous les jours à l'aube. Donc ça, c'est-à-dire c'est une loi, c'est-à-dire c'est obligatoire. Ouais ! Ouais, ok, d'accord. Merci beaucoup, 10 points par équipe et j'accorde, une fois n'est pas coutume, le bonus de 5 points à Margot Pesslon pour son gargarisme obligatoire. Parce que je trouve ça quand même classe d'avoir réussi à placer le mot gargarisme dans cette épreuve. La Voix, peut-on avoir un petit point sur les scores en cette fin d'épreuve ? Mais bien sûr, nous avons donc un score pour Tel était notre résidence à 62,4 et un score pour Chestol à 55 points. Nous allons passer au deuxième interlude, interlude dans lequel je vais vous demander de nous raconter un accident qui vous est arrivé sur scène pendant une représentation. On a eu un accident de régie à la décharge du régisseur. Il avait eu très très peu de temps pour préparer sa conduite et se faire au matériel. Malheureusement, c'était une console sur laquelle une fois que tu as appuyé sur un bouton, ça passe à l'enregistrement suivant et tu ne peux plus revenir au précédent. En arrière. Donc il faut vraiment, vraiment ne pas appuyer au mauvais moment. Ai-je besoin d'en dire plus ? De jouer certaines scènes dans le noir et de faire certains changements de décor à vue. Il y avait un moment où j'étais à table en train de me maquiller. Tac et tout, je commence à faire mon petit mouvement, machin, il y a la petite musique et là je commence à voir du rose, du bleu, du violet. en mode disco et du coup, je continue à danser. Moi, je pense que c'est bien passé. Après, sur le moment, tu as toujours ce flip de « oh putain, qu'est-ce qui se passe ? » Moi, je sais que j'ai eu un noir en plein milieu d'une scène et du coup, une scène avec mon mari et donc mon mari a été... Je ne sais plus s'il m'a dit « j'ai peur » ou « il y a une coupure » ou je ne sais pas quoi. Il a essayé d'improviser quelque chose mais bon, c'est très... Je jouais dans ma première pièce de café-théâtre à Lulu sur la Colline qui s'appelait « Le plan des divorcés ». J'étais sous une grande perruque de femme, une robe avec des faux seins qui me donnaient super chaud. Un jour où j'avais peut-être un peu trop besoin de payer mon loyer donc je cumulais quatre boulots en même temps, je jouais un dimanche à Lulu après deux boulots et je commençais à bafouiller. Alors, ceux qui me connaissent, je bafouille souvent mais là, je ne bafouillais pas comme d'hab. Mes collègues féminines qui étaient sur scène me regardaient d'un drôle deuil. J'ai fini sur un moment où on devait faire semblant de réfléchir alors qu'on n'y arrive pas donc monter un peu le sang dans le cerveau et j'ai un peu trop forcé et je me suis retrouvé à m'éclater par terre et j'ai fait un malaise vagal en plein milieu d'une représentation. Donc, je me suis réveillé cinq minutes plus tard avec des pompiers autour de moi et la salle vide. Donc, les pompiers quand ils sont arrivés qui ont vu un homme travesti comme ça, ça vient marrer. Un accident sur scène aussi, un truc de régie sur le festival d'Avignon il y a quelques années sur une comédie et à la fin de la scène normalement, il y a un noir et là, ben non. Et en fait, le régisseur s'était donc endormi et en fait, ce qu'il a réveillé c'est qu'au bout d'un moment on entend un gros boom et là, noir. Et on se dit ah cool et tout et à la fin, il nous dit mais c'est qu'en fait il s'est endormi et en s'endormant son téléphone portable mais franchement, je le comprends qu'il s'est endormi parce que c'était des sacrées journées et son téléphone portable est tombé par terre et là, il s'est élevé et il a fait merde et il a coupé qu'on a eu de la chance. Voilà. Nous allons passer à la troisième épreuve de ce Catherine. La voix, quelle est cette troisième épreuve ? Bonjour monsieur, il me faudrait un coca et un iced tea. C'est bien monsieur, je vous amène un freeway et un sirop de pêche avec le glaçon. Vous l'aurez compris, c'est l'épreuve des sous-marques. C'est parti, jingle ! Les sous-marques, les sous-marques. Alors effectivement, on arrive en fin de Catherine. Il n'y a plus grand-chose à bouffer donc on a vraiment raclé les fonds de sac. On va essayer de vous faire deviner des films. Alors bon, du coup, j'ai un peu cherché sur Internet pour trouver les dialogues. Je suis tombé sur un site, je ne sais pas comment ils retranscrivent mais ce n'est pas exactement ça. Donc voilà, je vais essayer de vous les jouer mais bon, c'est le confinement, ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué donc ça ne risque pas d'être terrible. Je vous préviens tout de suite. Je commence ma lecture, vous intervenez quand vous voulez. Plus vous devinez le titre du film tôt, plus vous gagnez 2 points. Nous commençons tout de suite avec un film royal. C'est parti. Oui, c'est ça. Alors c'est certain, avec lui, on pourra négocier. Combien ont-ils d'archer ? De quoi parle-t-il ? Ça sent mauvais. En tout cas, les nobles veulent négocier. On transige et on rentre au pays. Sinon, on devra charger. Leur cavalerie lourde ne laisse aucune chance. Musique pesante. Je pense que c'est les didasses calies mais c'est tout écrit pareil. Des milliers. Je ne suis pas venu me battre pour leur donner plus de terres. Des terres que je devrais labourer. Moi non plus. Que le Seigneur me pardonne. Écoutez tous. Je ne veux pas mourir pour ces bâtards. Rentrons chez nous. Brouhaha. Arrêtez. Gardez les rangs. Attendez que nous ayons négocié. William Wallace ? Non. Wallace est un géant. Quelle bataille élégante. Elle a attiré les gens les plus émâts. Brévard. Bravo. Fabrice Brouhaha. Vous faites remporter 15 points à votre équipe. Est-ce que vous êtes capable de me donner équipe Chastown à vous la main l'année de sortie de ce film ? 96. 96. Qu'est-ce que vous diriez telle était notre résistance ? Je vais dire 95. 95. Moi j'aurais dit 98. Ça vous rapporte 2 points. C'était 95 la bonne réponse. Donc 2 points de plus pour l'équipe. Oh ! Brinde au quota ! Notre résistance qui sauve l'honneur face à un Fabrice Brouhaha déchaîné qui devine les titres de films à la vitesse de La Lumière. Un film catégorie résistance cette fois-ci. Royal Air Force arrêtez cette voiture ! C'est pas des chaussures pour la marche ? J'accepte votre offre. Laquelle ? Portez vos souliers votre pointure comme vous. La grande vadrouille. La grande vadrouille. Bravo. 20 points. 20 points pour l'équipe de telle était notre résistance. Année de sortie. Équipe telle était notre résistance. A vous la main. 66. 66. 1966. Bravo. Ça vous rapporte 2 points supplémentaires. Nous partons sur un film royal pour le troisième film. C'est parti. L'héritier du trône, le prince Gall, avait lu son premier message radio diffusé. Aujourd'hui, son jeune frère... Le discours d'un roi. Oh là là ! 20 points pour Tchest Town. Bravo, bravo, bravo. Année de sortie, le discours d'un roi. Est-ce que vous avez une idée ? 2009, je dirais. 2009, 27. Non, 2009. Ce n'est pas ça. Que diriez-vous Tchest Town de France en résistance ? 2014, 2015, quelque chose comme ça. J'aurais dit plutôt 2012. On coupe la porne d'eau, on dit 2014. Ok, malheureusement, je suis désolé pour vous, c'était 2011. Nous passons au quatrième et dernier film de cette épreuve. Un film donc de résistance. C'est parti. Donnie, ouais. Un Allemand veut mourir pour sa patrie. Peux-tu l'aider ? Coup espacé de la batte contre la paroi. La cadence des coups s'accélère. Une Glorious Bastards. Bravo, 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 bravo. 20 points supplémentaires pour l'équipe de Telle était notre résistance. Année de sortie, une Glorious Bastards. Est-ce que vous avez une idée ? 2015, j'aurais dit 2016. 2015 et demi ? C'est ni 2015, ni 2016. Équipe Tchest Town, qu'est-ce que vous auriez dit ? Tu dirais 2014, moi. Ben ouais, 2013. Eh bien, désolé, c'était 2009, donc ça ne rapporte de points à personne. Ah bah si, si, si. Non, mais je ne vois pas le temps de passer. Ça nous rajeunit pas. Eh ben non, ça nous rajeunit pas. Oh merde. Il reste très serré. Nous avons délai notre résistance qui est toujours en tête avec 106,4 points contre 90 points pour Tchest Town. Effectivement, c'est très serré. Rien n'est joué. Tout va se jouer pendant la finale. Mais avant ça, le dernier interlude dans lequel je vais vous demander un retour de public qui vous a marqué. Alors, moi, ce n'est pas un retour pour comment parler, mais on se le prend quand même. Sur un spectacle, je vais demander à quelqu'un dans le public de m'aider à quelque chose, donc de participer un petit peu. Et un soir, j'arrive devant une personne et je lui dis « Eh, tu veux bien m'aider ? » et il ne me regarde même pas. Il ne me décroche même pas un regard. Il me fait « Non. » Voilà. Et non, je suis en train de jouer et il faut que je me relève de ça. Je trouve quelqu'un qui veut bien le faire, sachant que lui, il vient de me mettre dans un gros taquet. Donc, ouais, petit retour un peu violent. C'était la première fois que je fais un spectacle pour enfants. Je jouais les Fantômes de Noël, donc une interprétation, enfin, une libre... L'adaptation. L'adaptation des Contes de Niken. On repère la comédie et puis on est tombés souvent sur des enfants qui n'étaient pas encore à aller au théâtre et puis j'ai eu ces retours plusieurs fois d'ailleurs, notamment un qui me l'a vraiment dit avec tout son cœur qui m'a dit « Moi, je n'étais jamais venu au théâtre. J'adore ça, le théâtre. J'aime trop, c'est mieux que la télé. » Donc là, tu dis que tu as fini ton boulot et que tu dis « Ok, c'est bon, je suis payé. » Quand on jouait avec Vio et Pauline, un petit peu, on partait comme ça et on jouait dans les campings. En fait, on faisait des marches itinérantes et puis on s'arrêtait le soir pour jouer soit sur les places de village, soit dans les campings. Le premier soir où on a joué, donc pour nous, c'était cool. On arrivait vraiment, c'était un peu notre rêve de faire ça. Et on a eu dans le chapeau, à la fin, une famille en fait, pareil, qui nous avait écrit un mot pour nous dire que c'était la première fois qu'ils voyaient du théâtre et que ça leur avait vachement plu. Donc ça nous avait beaucoup touchés. Il y avait Pauline qui est hyper émotive, qui avait pleuré. Et après, il y a d'autres gens du camping qui nous avaient donc invités à leur campement pour manger avec eux et boire des poux. et ça avait été vraiment un retour des gens qui m'a le plus touchée. On a monté la première version de Résistance. On a la grand-mère d'une amie qui est venue voir le spectacle et qui n'en avait pas forcément très envie au départ parce qu'elle a vécu cette période et qu'elle n'avait pas envie, je suppose, de la revivre ou que ça fasse rejaillir de mauvais souvenirs. Et en sortant du spectacle, elle nous a complimentés en disant que l'univers et l'ambiance de Résistance lui avait fait quand même du baume au cœur. On a évidemment toute une playlist aussi qui sont des musiques. Deuxième version de ça. De ces années-là. Et oui, elle est revenue voir le spectacle parce qu'elle est venue le voir plusieurs fois au final. Et une des fois où elle est venue, elle chantait par-dessus les musiques pendant les interludes. Notre ami nous disait « J'espère que ça ne vous a pas dérangé. » C'est génial. Moi, je l'ai pris un peu comme une sorte de validation. Ouais, c'était comme ça. Et bien joué un peu. Et de valider aussi l'intérêt de la jouer, de la raconter. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Il est l'heure de passer à la finale. La voix. Nous vous écoutons. Si vous l'avez reconnu de la musique des mariages et qu'est-ce qu'on mange à la fin de mariage ? Une pièce montée. Et la prochaine. C'est parti pour la pièce montée. Attention, jingle ! La pièce montée. Nous allons travailler sur une catégorie que je vais vous donner. Et tour à tour, les uns après les autres, vous allez me donner une réponse qui rentre dans cette catégorie. Si, arrivé à votre tour, vous me donnez soit une réponse fausse, soit une réponse qui a déjà été donnée, soit vous n'arrivez pas à me donner une réponse dans le temps imparti, vous serez éliminé. Le jeu s'arrête quand il ne reste qu'un seul candidat en lice. Chaque bonne réponse rapportera à son équipe 5 points. Et pour le dernier candidat qui restera en lice, il y aura un bonus de 7 points supplémentaires. C'est la finale. C'est là que tout se joue. Le thème est les films qui comportent le mot roi ou reine dans le titre. De soeur pour un roi. Je valide. Marie Stewart, reine des gosses. C'est validé. La reine des damnés. C'est validé. Le discours d'un roi. Le discours d'un roi, bravo, évidemment. Roi, c'est un film sur Netflix. C'est le roi. Allez, allez. Allez, allez. C'est validé. C'est validé. Le roi lion. Le roi lion, évidemment. Bravo, bravo, bravo. Le roi lion. Il est con. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Attends. Je te laisse encore 5, 4, 3. Vive le roi. Vive le roi. Et non, je suis désolé. Alors par contre, c'est une chanson de Didier Barbelivien. C'est ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas du tout un film. J'en suis vraiment désolé. Fabrice Brouard est donc éliminée. Désolé pour toi. La reine des neiges. La reine des neiges, bravo. Le roi Arthur. C'est validé. Les rois mages. Les rois mages, c'est validé. La reine Margot. La reine Margot, c'est validé. Vous êtes au taquet. Aïe, 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 aïe. Attends, je regarde mes DVD. Je te laisse. 5, 4, 3, 2, 1. Le roi, je sais, je sais, je sais. Attends, attends, attends. Calme-toi. Ah non, merde, ça ne marche pas. Je voulais dire Richard III. C'est juste un roi. Et malheureusement, Richard III, je suis désolé. C'est donc une élimination pour Margot Pesslon. Quelque chose genre le roi et les oiseaux ? Le roi et l'oiseau. Et le oiseau. Allez, c'est validé. Mon roi. Tout à fait, tout à fait. Les reines du shopping. Bien tenté. C'est une élimination pour Anna Fayol. Nous avons donc terminé cette épreuve. Ça fait donc 20 points pour l'équipe de Chestown et 40 points, 47 points en tout pour l'équipe de Tel était notre résistance. 153,4 pour Tel était notre résistance et 110 points pour Chestown. C'est donc Tel était notre résistance qui remporte cet épisode 8 du 4-ring. Bravo à vous. Vous avez des confettis qui vous tombent dessus depuis le haut de l'écran. Vous pouvez, voilà, vous gosser dans les confettis, vous complaire dans les confettis, j'ai envie de dire. Bravo à vous. C'est un score mémorable. C'est une très, très belle finale qui s'est jouée devant nos yeux aujourd'hui. Pour information, les perdants se verront afficher honteusement cette fin de vidéo à l'aide de photos dossiers 2 dans l'exercice de leurs fonctions. On vous remercie bien évidemment d'avoir participé à cette émission. On remercie les spectateurs qui nous suivent. On remercie toute la compagnie du Bistanclaque pour avoir concocté cet épisode 8. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bon moment. Tout à fait. Merci à toute la compagnie de nous préparer ces petites émissions qui m'ont plus égale pendant tout le temps. Je m'ennuie. Avec grand plaisir. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode du Catherine. Salut, salut. Ciao, ciao. Les carottes à la crème sont roussies. Les carottes à la crème sont roussies. Autrement dit, à bientôt pour le prochain épisode du Catherine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada